Alors c'est parti pour la programmation Scratch, on supprime les lutins proposés par défaut. On commence par l'arrière-plan, on choisit un arrière-plan sous forme de grille X et Y. Ok. Alors on dessine le nouveau repère de la manière suivante. On choisit une couleur différente et puis on dessine le repère de la manière suivante. Maintenant c'est le moment de dessiner les différents lutins dont on aura besoin. Alors on dessine le premier, c'est le canon de la manière suivante. Voilà, on réduit sa taille. Et on le déplace à cette position, c'est à X est égal à moins 180, on l'a vu déjà dans l'explication, et Y est égal à moins 120. Alors dans le script, quand le drapeau est récliqué, on souhaite qu'il se positionne à cette position. Donc on choisit à aller à X est égal à moins 180, pardon, moins 180, Y est égal à moins 120. Comme ça au moment de clic, voilà, on s'assure que c'est bien positionné. On s'assure également que le centre est très très bien défini via ce bouton, voilà. Et puis on dessine le projectile, c'est simple à dessiner, c'est juste un disque quoi. Donc un disque plein en noir de cette manière. Voilà, pareil dans le script, donc on réduit sa taille tout d'abord. On peut le nommer autrement, donc on l'appelle projectile. Et pour le canon, on l'appelle canon. Donc pareil, lorsque le drapeau est récliqué, donc je glisse le script pour ne pas le réécrire à nouveau, voilà. Donc aller à moins 180 et 120, et on s'assure, et on s'assure, pardon, que le costume est bien défini. C'est bien. Donc lorsque je clique sur le drapeau vert, donc c'est bien positionné. Encore, j'aurai besoin d'un bouton pour le lancement. Donc j'ajoute un lutin, cette fois c'est à partir de la bibliothèque du logiciel. Dans l'onglet costume, j'écris du texte, par exemple, lancé ou bien feu, tout simplement. Je positionne le texte au centre du bouton. Je positionne mon bouton à cette position ici. Je réduis sa taille. Voilà. J'aurai besoin également d'un autre bouton qui permet de calculer la distance à l'avance avant de lancer le projectile. Donc je choisis un autre bouton différent à partir de la bibliothèque. Je choisis celui-là par exemple. OK. Costume. Quand j'insère du texte, par exemple, calculer distance. J'essaye de réduire le texte de cette manière. J'essaye également de le positionner au centre du bouton. Je réduis sa taille dans la scène. Et je le positionne au dessous du bouton feu. J'aurai besoin d'un dernier lutin. C'est la cible. Alors là, vous êtes libre de choisir le lutin qui vous plaît. Moi, pour cet exemple, je choisis juste la balle. Voilà. Je réduis sa taille également. Et quand le drapeau verrait cliquer. Alors, quand le drapeau verrait cliquer. J'invite l'utilisateur à saisir la position sur l'axe des X. Donc voilà. Demander et attendre. saisir la position sur l'axe des X. Alors, je demande à la balle d'aller à la position aller à je sais bien que Y est toujours fixe. C'est moins 120. Mais X varie selon ce qui est saisi par l'utilisateur. Donc, ce qui se trouve de la variable réponse. Donc, lorsque je clique sur le drapeau vert. Si je saisis par exemple 150. Voilà. Il est positionné à la hauteur ou bien sur l'axe des Y à moins 120. Mais pour l'axe des X la coordonnée X qui est saisie par l'utilisateur. Maintenant, c'est le moment de déclarer toutes les variables dont on aura besoin. Alors, c'est parti. Donc, dans le groupe d'instructions données, je déclare toutes les variables une après une. d'instructions. Merci. Alors, pour les variables, on les organise de la manière suivante. Alors, on a la vitesse. Ce sont les données du départ et l'angle en limite à côté à droite. On affiche également le potentiomètre permettant de régler manuellement via ce petit curseur la vitesse et l'angle. et puis, on a la gravité et le temps. Ça, c'est des données fixes et puis, des données dynamiques ou bien des données à calculer. Alors, VX et VY ça se déduit à partir de la vitesse et l'angle et donc, c'est facile à calculer. Alors, pour DX et DY c'est la distance sur l'axe DX et Y en temps réel c'est-à-dire en déplacement de projectiles en non-déduit et également coordonnées sur l'axe DX et coordonnées sur l'axe DX qui correspondent DX et DY et puis, ce qui est important c'est la distance entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est D et la coordonnée sur l'axe DX par rapport, toujours, je le répète par rapport au repère initial à ce point-ci donc, de la scène. Et puis, aussi, la coordonnée Y maximale et coordonnée E alors, distance DY max c'est la hauteur atteinte par le projectile et la coordonnée Y c'est le correspondant sur l'axe DX de cette hauteur. Alors, le lancement de projectile commence en cliquant sur le bouton feu Alors, pour le script du bouton feu on programme un événement déclencheur quand ce lutin est cliqué on souhaite envoyer un message aux autres lutins pour faire ceci ou cela on envoie un message et on va appeler ce message tout simplement feu Alors, quand le projectile reçoit ce message alors, on va programmer tout ça Alors, quand je reçois feu qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Alors, à partir de la vitesse et l'angle fourni au départ ainsi que la gravité ici on peut déjà à l'avance calculer VX et VY correspondant et on peut calculer la distance parcourue et évidemment la coordonnée X correspondante et la hauteur atteinte maximale et la coordonnée sur l'axe des Y correspondante Alors, c'est parti Alors, quand je reçois feu alors, il faut se positionner à la position de départ donc aller à X, Y moins 180 Y est égal à moins 120 On veut effacer toute ancienne trace donc on utilise dans le groupe d'instruction c'est l'on effacit tout pour effacer l'écran donc toute la trace ou bien toute la trajectoire écrite pendant la dernière exécution on met le stylo en position d'écriture voilà et on choisit une taille différente par exemple 5 pour le stylo donc choisir mettre la taille du stylo à 1,5 par exemple donc j'ai dit on peut calculer VX et VY via les relations qu'on a vu déjà donc on utilise mètre alors VX donc j'agrandis un petit peu le script alors mètre VX à quoi ? mètre VX à la vitesse initiale fois cosinus de angle alors on choisit dans le groupe d'instruction opérateur le cosinus de quoi ? de angle donc dans opérateur toujours on effectue le produit quoi ? le produit de vitesse on va aller où ? vitesse vitesse fois cosinus de angle pareil je duplique pour calculer VY alors VY on a dit que ça correspond à vitesse fois sinus de angle donc on choisit ici directement sinus de angle et puis avant bien sûr il faut initialiser G donc je choisis mètre G gravité à 9,8 et pour la variable temps donc T je duplique je mets la variable T à 0 au départ pour le calcul de la hauteur maximale on a dit que ça correspond à VY au carré sur 2G donc on calcule de la manière suivante mètre donc DY max à combien donc c'est égal à VY 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 au carré donc c'est VY fois VY le tout divisé par 2G donc on effectue un autre produit 2 fois G et puis la division VY au carré divisé par 2G donc voilà on a calculé DY max et pour le calcul de la coordonnée Y correspondante on l'a vu déjà c'est égal à moins 120 plus 300 DY max le tout divisé par 100 alors voilà donc j'utilise encore mètre coordonnée Y max à moins 120 donc moins 120 plus un produit qui est égal à 300 fois DY max donc 300 multiplié fois DY max le tout divisé par 100 donc j'ajoute de ça à moins 120 donc on l'a vu déjà dans l'explication de la séquence précédente et pour calculer la distance d'arrivée donc la distance parcourue on l'a vu c'est égal à V carré fois sinus de 2T le tout divisé par G donc on choisit donc du même mettre la distance d à un produit de vitesse fois vitesse donc c'est V fois V vitesse au carré fois sinus de 2T donc un produit donc V carré fois sinus sinus de quoi d'un produit de 2 fois angle le tout donc divisé par G et pareil pour calculer la coordonnée X sur l'axe 10X correspondant à la distance des parcourues on l'avoue déjà aussi donc c'est moins 180 plus 420 fois la distance le tout divisé par 100 donc je duplique celle-là ça ressemble beaucoup à cette instruction pour gagner du temps donc mettre coordonnées X D à moins 180 plus 420 fois la distance D le tout divisé par 100 220 1 1 2 1 1 1 1 1